hello tout le monde bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui je vais vous proposer cette recette il faut 500 g de bœuf spécial poteau feu les clous de girofle un cube de légumes de légumes un cube pour poteau feu et un cube de viande de bœuf un sachet de bouquet garni du poivre paire de japon pour la soupe purée de tomates concentré de tomates du cumin ras et hanout du sel ensuite en légumes on a besoin des poireaux quelques pommes de terre un oignon quelques navets des carottes et quelques gousses d'ail donc là j'ai nettoyé tous mes légumes j'ai lavé la viande et là je commence à piquer les clous de girofle quelques clous de girofle sur l'oignon comme ceci je n'en mets pas trop parce qu'après je vais pas trop avoir le goût du clous de girofle dans mon poteau feu que là j'ai allumé le feu sur ma cocotte et là je vais mettre un petit filet d'huile d'olive et là une fois que ma cocotte est chaude je mets mes morceaux de viande donc là je rajoute mon oignon entier mes gousses d'ail mon bouquet garni de bouillon pour poteau feu que j'ai miettes dessus un cube de bouillon de légumes et un cube de bouillon de boeuf ensuite je vais rajouter du poivre noir un peu de sel du cumin et du rassel hanout je mélange et là je rajoute une cuillère à café de tomates concentrées et là je mélange bien un peu Elle est pratiquement cuite, je rajoute mes légumes, en premier temps je vais mettre mes carottes, comme ça entière, comme elles sont petites, mes navets, je les laisse entière aussi, mes poireaux, les pommes de terre je les mettrai qu'une fois que mes légumes et la viande commencent à être bien cuite parce que sinon les pommes de terre vont devenir la purée. Voilà, et je rajoute ma brique de purée de tomates et je rajoute un morceau de jus. Je mélange et je rajoute un peu d'eau chaude, voilà, je referme ma cocotte et je continue à faire cuire mon poteau feu à peu près une demi-heure. Et là, je rajoute mes pommes de terre, donc comme elles étaient grosses, je les ai coupées en deux et je les mets directement dans ma cocotte. Je mélange, je rajoute un peu d'eau chaude, je vérifie en même temps l'assaisonnement. Moi, à l'époque là, j'ai refermé ma cocotte et je compte encore 20 minutes à 25 minutes de cuisson. Voici mon poteau feu cuit à point, mes légumes, ma viande est cuite, donc je vais retirer mes légumes et je vais m'occuper de la sauce pour faire le sou. Je vais retirer tous mes légumes que je mets dans un plat de service. J'évite de ne pas trop éclabousser et on se retrouve tout à l'heure. Donc là, j'ai retiré mes légumes et là, je vais mettre mes perles de japon, j'en mets à peu près 4 cuillères à soupe rase pour un litre. Donc je dois avoir un litre de liquide de poteau feu. Voilà. Je mélange bien et je touille pendant 15 minutes à peu près pour que mes perles de japon soient cuites. Donc voici mon poteau feu, les légumes sont bien cuites, la viande aussi. Et voici ma soupe de poteau feu, toutes les vitamines de mes légumes. Donc j'ai mis des perles de japon. Alors voici mon poteau feu. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Venez liker, partager, commenter. Et on se retrouve pour une prochaine recette. Bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501